Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, en petit clin d'oeil à mon ami Mr. Caton Alcalaurant que je salue au passage. Salut mon copain ! Une revue Transformers, et plus précisément donc consacrée au Legacy Evolutions, Scrap Hook, donc un Autobots, alors pas vraiment un Autobots, mais plutôt donc un Jenkins, et plus précisément donc le cadet des Jenkins, que l'on a eu l'occasion de voir dans les comics Vestron, donc à savoir je crois Transformers Galaxies, et le comics donc qui était entièrement dédié aux Wakers. Donc voilà, notre petit scrap hook, avec pas moins de 6 accessoires, alors 7 si l'on compte le crochet amovible, voilà un Transformers plutôt très complet, que je vais bien sûr prendre grand plaisir à vous présenter. Voilà, les présentations sont faites justement, alors passons dès à présent, on vive du sujet, allez c'est parti, let's go ! Wouhou ! Merci d'ailleurs donc à ma boutique partenaire Osaka Toys, sans laquelle donc cette acquisition n'aurait pas été possible, donc merci Osaka Toys, merci mon ami Adèle Adèle, vous retrouverez bien entendu donc dans ma description le lien de la boutique. Alors donc sur notre petite boîte, et bien nous retrouvons un magnifique artwork de notre scrap hook, dommage, dommage, le coloris donc de la boîte n'est pas le même que pour le jouet, et pour une fois je trouvais vraiment la couleur vraiment sympa. Donc voilà, bon petit bémol, on va voir ça tout de suite après, donc sur la tranche latérale droite, toujours ce nouvel artwork du moins donc de la collection Legacy Evolutions, voilà, plutôt pas mal, alors on retrouve un mix de tout, de G1, de G2, de Armada, enfin bref, voilà, un petit mélange, sur la tranche latérale gauche justement donc notre scrap hook, regardez-moi cette tête absolument magnifique, et au dos de la boîte donc notre traditionnel produit commercial, notre donc Decepticon, notre Decepticon, notre Autobots, notre Jenkins, notre Wakers, dans sa forme donc ALT, ROBOT, et puis donc on nous indique qu'il est possible donc comme certains combiner, comme certains, comme certains WAR FORCE CYBERTRON, excusez-moi, donc nous avons la possibilité de pouvoir décomposer notre scrap hook en plusieurs parties, de façon donc à former une armure supplémentaire donc pour les Autobots, on voit ici donc voilà, le mélange par exemple avec le Armada Hotshot, donc voilà, une de ces possibilités, et l'autre possibilité, ça j'apprécie un petit peu plus, parce qu'on n'a pas de part-forming comme c'est le cas donc pour certains jouets WAR FORCE CYBERTRON, on a réellement donc, alors non seulement il se démonte, mais en plus on a réellement donc une vraie transformation, donc qui se fait en 17 étapes, et nous y retrouvons bien évidemment, vous vous doutez, donc la petite notice, et voilà donc notre petit scrap hook dépourvu de tous ces accessoires, justement donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons donc 6, alors 7 accessoires donc en comptant le crochet, nous avons tout d'abord, alors je pose ça ici, hop, nous avons donc juste ici, voilà, un treuil de remorquage de type dépanneuse, voilà, nous retrouvons 2 méga pots d'échappement de la mort qui tue, merci monsieur Focus, nous avons également, WAKERS oblige, voilà, une roue de combat, et puis donc, voilà, ces deux petites pièces, et le tout, bien évidemment donc, vient se fixer sur notre petit bonhomme, et du coup, ces parties-ci viennent se fixer sur le capot, voilà, le crochet de la dépanneuse, bien évidemment, en toute logique, donc à l'avant, vous pouvez également y passer donc, voilà, l'espèce de roue de secours pleine de piques et d'épines, et puis donc, voilà, les pots d'échappement de chaque côté, et voilà donc, notre scrap hook, voilà, 2.0, et là tout de suite, ça vous a de la gueule, à savoir donc que ces accessoires sont utilisables, bien entendu, avec l'ensemble de la collection Transformers de ces dernières années, puisque nous avons donc des ergots de fixation de 5 mm, donc voilà, vous avez l'embarras du choix, donc pour vous amuser à les placer sur d'autres Autobots, ou pourquoi pas, Decepticon, pour le coup, donc c'est notre scrap hook, regardez-moi ça si c'est beau, en termes de finition, c'est vraiment la grande classe, vitres noires, donc grillagées, plein de petits pics juste ici, les vitres également, juste là, entièrement grillagées et protégées, vous voyez, des espèces de pansements aussi métalliques, le pare-chocs, regardez-moi ça, l'énorme pare-chocs destructeurs, deux énormes moteurs, donc, qui dépassent à l'avant, les roues, voilà, avec des jantes, alors je ne sais pas trop, c'est orangé ou c'est marron clair, vous savez, je suis daltonien, donc c'est toujours un petit peu difficile pour moi, regardez un petit peu ces petits détails également, tout autour de cette partie-là, regardez, on a les petits picots, là c'est pareil, sur les plaques de recouvrement sur le véhicule, on a également, voilà, les petits boulons, vraiment, tout est super bien détaillé, c'est du super boulot, je trouve, franchement, les finitions à tomber, au niveau de l'under carriage, voilà ce que ça donne, c'est globalement propre dans l'ensemble, et bien entendu, voilà, il roule à la perfection, Jenkins Rakers Forever, bref, un véhicule, donc, un croisement direct entre l'univers de Mad Max, et un petit côté, comme le disait, donc, mon petit pote, Mister Caton, un petit côté Martin, aussi, dans Cars, mais alors, un Martin testostéroné, voilà, j'aime bien ce côté Mad Max, ce côté post-apocalyptique, ça donne vraiment un véhicule d'enfer, ça me fait penser un petit peu au style de Megatron, Dark of the Moon, cette espèce d'énorme camion, avec des épines partout, enfin, bref, voilà, je trouve que, ouais, je trouve que ça vous a vraiment de la gueule. Petit comparatif à présent, donc, au côté de nos deux robots, donc, Transformers Prime, alors, pour celui-ci, donc, la version Robots in Disguise, Sergent Cup, et, donc, pour celui-ci, la version Transformers Prime, Arms Micron, de chez Takara, pourquoi vous montrer ces deux véhicules-là, tout simplement, et surtout, par rapport à Cup, voilà, je trouve que, en termes d'esprit, d'esthétique, et de 4x4, on a quelque chose qui pourrait se rapprocher, et un petit plus, voilà, un genre de Cup entièrement retravaillé, et réhabillé, donc, voilà, pour aller bouffer du Decepticon. Et, petite photo de famille, au côté, donc, de nos deux Wakers, issus de la série, studio-série The Movie 86, Junkep, et Wreckgar, on retrouve bien, donc, cet esprit, bah, cet esprit combattant, les picots, les épines, enfin, bref, voilà, les véhicules destructeurs, post-apocalyptiques, de la mort qui tue, seul petit bémol, vous pouvez le constater, en termes, donc, d'échelle, pour les modes alt, c'est ridicule, malheureusement, nous avons notre Scrap Hook, qui est à l'échelle de luxe, et donc, qui est tout rikiki, à côté des deux autres, mais de toute façon, même à l'échelle Voyager, je pense que ça n'aurait pas changé, notre Scrap Hook, qui aurait toujours été trop petit, c'est l'inconvénient, les motos sont toujours, un peu trop grandes, dans l'univers des Transformers, par contre, en mode robot, ça donnera plutôt, quelque chose de sympa, voilà, pour ce petit comparatif, alors, concernant, donc, la transformation, vous l'aurez compris, au préalable, pensez donc, à détacher, tous ces accessoires, pour revenir, donc, ensuite, au véhicule de base, alors, la transformation, comment vous dire, il y a un avantage, et il y a surtout, un gros inconvénient, l'avantage, vous l'avez vu, dans la présentation, de la boîte, notamment, vous avez un robot, donc, qui peut, d'un côté, se séparer, en plusieurs morceaux, pour former des pièces d'armure, et, vous avez également, donc, un robot, qui, malgré, tous, et, toutes ces contraintes, de déclipsage, en fait, se transforme, également, l'avantage, c'est bien, c'est qu'on peut le transformer, l'inconvénient, c'est que, du fait que, c'est quand même, du part forming, à la base, eh bien, la transformation, est tout, sauf fun, parce que, nous avons des pièces, qui ont tendance, à se déclipser, comme si, vous vouliez, donc, séparer, le mode voiture, en mode attaque, voilà, donc, la transformation, pour le coup, c'est un petit peu frustrant, parce que, voilà, transformer, le joint cape, sans, à chaque fois, détacher un bras, une jambe, ou quoi que ce soit, ça relève, vraiment, de l'incroyable, du miracle, le même, donc, on va voir ça, tout de suite, alors, tout d'abord, donc, vous venez, d'éclipser, l'arrière, du véhicule, là, vous avez, donc, les petits ergots, de locage, vous positionnez, ça, comme ceci, pour le moment, ensuite, vous passez, donc, au niveau, du bas, des portières, voilà, vous avez, ces panneaux là, que, vous relevez, voilà, l'un après l'autre, comme ceci, ensuite, vous avez, donc, l'avant du capot, qui va former les jambes, qui vient également, donc, se rabattre, vers le bas, comme ceci, donc, on a déjà, une petite ébauche, ensuite, vous allez venir, déclipser, les bras, faites bien attention, que ceci, ne se déclipse pas, puisque vous avez, les ergots, de fixation, juste ici, voilà, vous placez, le tout, comme ceci, ensuite, vous venez, déclipser, et avec la double, la double charnière, donc, vous venez, positionner, le bras, comme ceci, idem, de l'autre côté, voilà, ensuite, vous prenez, les parties centrales, du pare-brise avant, voilà, vous prenez, la pièce, vous venez, vous venez, faire, une rotation, de cette dernière, on y aperçoit, donc, le cul-cul, la tétette, vous prenez, ensuite, toute cette partie-là, vous venez, donc, placer les bras, comme ceci, hop, et, vous venez, ensuite, remonter, voilà, ce qui va former, le chest, la poitrine, du personnage, donc, vous pouvez, à présent, baisser, cette partie-là, comme ceci, vous passez, au niveau, des épaules, vous faites, et voilà, vous voyez, vous avez, le bras, donc, qui vient se déclicer, c'est pas cassé, c'est normal, c'est pour le mode, donc, multi, multi-parties, donc, je vais le faire à la main, du coup, vous venez, placer ça, comme ceci, dans un premier temps, ça, également, voilà, vous rabattez, l'arrière, du véhicule, comme ceci, et là, donc, vous avez, juste ici, un petit ergot mal, et l'ergot femelle, qui se trouve, voilà, dans le creux, juste ici, vous rabattez, donc, le bras, de façon à venir, loquer, l'ensemble, comme ceci, donc, du coup, je vais remettre, le bras à présent, voilà, on est plutôt pas mal, ensuite, on passe, donc, à l'étape des jambes, là, pas grand chose à dire, vous venez déclipser, ces dernières, en deux, comme ceci, vous faites une rotation, voilà, du slibar, et, ensuite, donc, vous venez, hop, relever, donc, les parties, qui se trouvent, juste ici, via une double charnière, vous venez ravancer, le tout, comme ça, idem, ici, hop, 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 les jambes, sont prêtes, les bras, le sont quasiment, on vient stabiliser, le tout, et pour finir, donc, vous faites, une rotation, des coudes, puis, des poignets, comme ceci, et comme cela, voilà, regardez-moi ça, et plus qu'à lui placer, voilà, ces différents, accessoires, les accessoires, sont à présent fixés, ne reste plus que cette partie, voilà, de la grue, qui ne m'intéresse franchement pas, dans le mode bot, donc, je fais, une petite rotation, du crochet, et j'ai remarqué, donc, qu'il était possible, voilà, donc, en ouvrant, le backpack, de venir, alors que je ne fasse pas de conneries, je ne sais plus, c'est quelque chose comme ça, voilà, de venir, donc, placer le tout, dans la cavité, au niveau du backpack, et, voilà, plus qu'à venir, ensuite, rabattre le tout, et voilà, ni vu, ni connu, notre, notre petit, scrap hook, est définitivement prêt, pour le combat, yes, et petit, 360 à présent, donc, de notre scrap hook, dans son mode bot, vraiment pas mal du tout, je trouve le mode bot, vraiment très agressif, bien entendu, ça l'est encore plus, grâce à ses différents accessoires, au vu, comme vous pouvez le constater, un des nombreux, très nombreux ports, 5 mm, dont il est pourvu, vous pouvez vraiment placer, les accessoires, à votre guise, par exemple, les modes d'échappement, au niveau des jambes, par exemple, enfin bref, vous avez vraiment, toute une petite multitude, de possibilités, donc, que ce soit sur lui, ou bien entendu, sur d'autres, d'autres Autobots, voilà, une petite figurine, donc, qui fait quand même plaisir, à voir, et dont les finitions, sont vraiment extra, je trouve, mais personnellement, donc, ces deux armes de poing, juste ici, moi perso, je préfère, les replacer, comme pour le mode véhicule, juste ici, parce que non seulement, ça masque, donc, les trous, les ports 5 mm, à l'avant, voilà, mais ça rend, ça donne un peu plus de, voilà, de consistance, au bas des jambes, donc moi, je le préfère comme ça, à la rigueur, il a son bouclier, qui peut lui servir d'arme, voilà, c'est un Jenkins, c'est un Waker, je ne me fais pas trop de, de soucis pour lui, alors, concernant les articulations, et bien, voyons dès à présent, ce que notre scrapbook a à nous proposer, donc, tout d'abord, rotation intégrale de la tête, rotation également, donc, à 360 du bras, la pub d'oeuvre, il ne gère pas trop mal la pose, bon, le haut de l'épaule, voilà, frotte un petit peu sur le visage, mais voilà, ça reste quand même, plutôt, plutôt correct, nous avons une articulation à 360 de l'avant-bras, articulation du coude, vraiment, l'amplitude est optimum, on est à bien plus de 90 degrés, rotation également, du point, rotation du bassin, aujourd'hui, c'est, voilà, ça fait partie des, voilà, des minimums conventionnels, par contre, concernant les bras, donc, grâce au fait qu'ils soient, en, conçu en particulier, en partie, donc, en part forming, vous avez la possibilité, vous voyez, hop, de pouvoir, en déclipsant, donc, le petit ergo, avancer les bras, comme ceci, tous les transformers ne le font pas, là, on est dans du deluxe, donc, du coup, voilà, ça, c'est vraiment un point très positif, hop, nous avons également, donc, le grand écart, JCVD, regardez-moi ça, cette pose, rien à dire, il la gère à la perfection, grand écart latéral, là encore, il ne sera gêné par aucun obstacle, nous avons un joint champignon, sur le haut de la cuisse, enfin, sur le haut de la, de la rotule, donc, qui permet une rotation, à 360, et vous voyez, donc, comme c'est du performing, ça peut se détacher, si vous y allez un petit peu, voilà, comme moi, à l'instant, comme un bourrin, nous avons donc, articulation du genou, pour le coup, à 90 degrés, voilà, c'est classique, ça fait son taf, c'est bien, le pied, que nous pouvons donc, incliner de l'intérieur, vers l'extérieur, mais également, voilà, baisser, élever, vous l'aurez compris, c'est un petit de luxe, voilà, les articulations, sont absolument parfaites, le petit plus donc, ce sont donc, voilà, les bras, enfin, les épaules, que vous pouvez donc, rapprocher vers l'avant, voilà, pour ajouter encore un petit peu plus, donc, aux poses dynamiques, de ce personnage, et on va s'attaquer vite fait, donc, voilà, un petit zoom, sur son visage, voilà, absolument superbe, j'adore la tronche, ça me fait penser un petit peu, à Aaron Hyde, mais là, avec du vécu, on lui devine donc, une petite moustache, peut-être une petite barbe, voilà, un oeil, un oeil borgne, tout simplement, et puis donc, l'oeil de l'autre côté, qui lui, voilà, est éclairé, nous avons pour le coup, donc, en mode robot, le symbole Autobot, alors, s'agissant d'un Waker, j'aurais préféré avoir le symbole Waker, mais bon, voilà, on ne va pas bouder notre plaisir, le symbole qu'on ne voit pas en mode véhicule, nous le voyons donc, en mode robot, voilà, un petit peu, donc, pour tout le reste, un petit peu de jour, de creux, de vide sur le haut des cuisses, mais dans l'ensemble, donc, c'est pareil, ça, voilà, ça fait plutôt son taf, c'est correct, les finitions sont propres, et les articulations, donc, absolument irréprochables, sachez également, donc, que ces différents accessoires, donc, peuvent s'adapter, donc, sur d'autres transformers, comme je vous l'ai dit, pour rajouter un petit peu de leur arsenal, alors, je vais prendre l'exemple avec Waker, dans son mode véhicule, bon, malheureusement, nous n'avons que très peu de porcins 1 mm, mis à part, donc, voilà, sur les côtés, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, allez hop, soyons fous, voilà, rajouter, dépôt d'échappement supplémentaire, ou, et, une roue de secours, ou tout simplement, donc, voilà, les petits canons, comme ceci, bref, voilà, pour un mode alt, vous avez, vous avez de quoi faire, voilà, pour, pour quitter, pour tuner, pour booster, en armement, donc, le mode alt, de quelques autobots, autobots, que ce soit, la particularité, donc, de ce petit, de ce petit transformers, c'est que, comme vous l'avez remarqué, donc, il vous est possible, de pouvoir déclipser, voilà, une grosse partie, donc, de diviser, en plusieurs parties, donc, le mode véhicule, voilà, de façon, à former plusieurs blocs de pièces, pièces qui peuvent être utilisées, donc, pour quitter, également, pour quitter, pour tuner, pour donner, donc, une armure supplémentaire, à un autobot, et voilà, par exemple, donc, grapple, avec des pièces d'armure supplémentaires, appartenant, donc, à Scrapbook, voilà, c'est réalisable, personnellement, je trouve pas ça ouf, donc, c'est pour moi, vraiment pas, l'intérêt premier, du personnage, mais je pense que certains, trouveront plaisir, donc, à s'amuser, à venir, voilà, customiser, testéroner, leurs autobots, en mode robot, et pour finir, petite photo, comparatif, donc, aux côtés, de notre cup, de son pote, John Kep, et, The Wreck-Gar, yes, voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève, ma revue, consacrée, au plutôt, très sympathique, Scrapbook, de la gamme, Transformers, Legacy Evolution, J'espère que vous avez apprécié, cette revue, et surtout, donc, ce petit bonhomme, franchement, très sympa, le concept du, voilà, du partforming, pour faire, voilà, cette fameuse, armure multiple, voilà, ça, je, je suis pas fan, par contre, j'apprécie, donc, le nombre d'accessoires, c'est pas courant, qu'on a, qu'on ait autant d'accessoires, donc, sur un deluxe, en plus, la taille, plutôt propre, la finition soignée, le fait qu'on puisse, quand même, le transformer, sans avoir besoin, à tout démonter, donc, voilà, ça, c'est un bon point, le nombre d'articulations, les finitions, également, donc, plutôt léchées, bref, un petit pair, que je ne peux que vous recommander, d'autant plus, que c'est le seul, actuellement, le seul Scrapbook, si je ne dis pas de bêtises, à exister, en tant que jouet, donc, voilà, que du bon, pour moi, pour ce petit personnage, n'hésitez pas, comme toujours, bien entendu, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, d'avance, merci, pour tous vos petits pouces bleus, qui vous savez très bien, me font infiniment plaisir, voilà, des petits bons points, comme à l'école, quand on était petit, c'est un peu ça, voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite, donc, un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchouss, ouais, moi, c'est Manax, ouais, et moi, c'est Bad Max, nous avons la Fort Falcon, de Manax, mais pour l'instant, on peut juste la regarder, parce que, il n'y a plus du tout, d'essence de le part, ouais, j'avoue, c'est très con comme situation, bon, sinon, allez, out in the turner, j'aurais attendu une éternité pour ça, c'est fini, Prime,